Exactement, et ce qu'il dit c'est vrai parce qu'aujourd'hui on va parler du milieu chrétien par exemple et c'est vrai qu'on se pose souvent la question quand on est jeune, oui, d'être cool et il y a beaucoup trop dans la jeunesse, je parle particulièrement de la jeunesse parce que c'est dans la jeunesse qu'on emploie ce mot cool et on est cool avec le péché, on te propose un peu de drogue au collège, au lycée et on te propose à boire, on t'habitait une soirée ou de sortir avec un garçon, avec une fille, on se dit mais si tu ne fais pas, tu n'es pas un gars cool, tu n'es pas une fille cool et juste pour paraître cool aux yeux des autres, on est cool avec le péché alors que le diable n'est pas cool avec nous, vraiment et par contre Dieu qui nous aime, lui a vraiment été cool avec nous il y a 2000 ans à la croix, il nous a aimé, il a été cool alors qu'on ne méritait pas qu'il soit cool avec nous on méritait vraiment qu'il soit dur, mais il a porté ce jugement, il l'a fait par amour à nous et je pense qu'il est important pour la jeunesse et pour tout chrétien de prendre des fermes décisions il vaut mieux aller au ciel, on n'est pas étant cool aux yeux du monde plutôt que d'être cool aux yeux du monde et d'aller en enfer et on n'est pas cool parfois avec le Saint-Esprit on a du temps, on n'est pas cool avec le Saint-Esprit parce qu'il est là et on ne lui parle pas alors je ne sais pas si toi Yveline, si tu es avec une amie et tu ne lui parles pas, toi tu es là toute la journée elle est là, elle t'accompagne partout, mais toi tu ne lui parles pas, tu n'es pas cool et c'est exactement ce qu'on fait avec le Saint-Esprit de Dieu toute la journée, on est occupé à faire tellement de choses pour être cool avec l'ami être cool avec le petit copain, la petite copine mais en fin de compte, on n'est pas cool avec Dieu et ce n'est pas cool ce qu'on lui fait on commet tellement de péchés et on a triste le Saint-Esprit alors aussi, on voit cette réalité je parle d'évangélisation parce que forcément je suis obligé je ne peux pas arriver quelque part et ne pas parler des âmes aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre nous, des chrétiens dans les églises qu'on est en train de vouloir être cool, avoir une vie chrétienne cool et en fait, on devient light on ne fait rien pour Dieu, on a une vie normale et combien d'âmes on gagne par jour qu'est-ce qu'on fait pour le Seigneur moi quand j'ai commencé à prêcher dans les métros de Paris par exemple je savais que je n'allais pas être vu comme quelqu'un de cool et ce n'est pas cool qu'on t'insulte ce n'est pas cool qu'on... par exemple le verset d'être persécuté mais Jésus n'a jamais dit que si vous me suivez, le monde sera cool avec vous au contraire, il a dit la réalité, vous serez persécuté en mon nom, on vous insultera, vous serez emmené au tribunal et il faut prendre un choix alors, être chrétien, accepter de donner sa vie à Jésus c'est accepter de ne pas être vu cool devant ce monde aujourd'hui l'évangile de Jean ou bien plutôt la première lettre de Jean il dit, celui qui aime le monde est ennemi de Dieu donc nous devons prendre une décision ferme trop de péchés sont commis trop d'erreurs dans nos églises, trop d'erreurs dans les foyers parce qu'un homme a été cool a bué un verre d'alcool et il est parti tromper sa femme une maman a été cool, elle a accepté une invitation d'un homme elle a voulu être cool et elle a fini par tromper son mari des jeunes qui sont cools et commettent des erreurs on voit tellement de choses dans les foyers alors, soyons pas non plus des religieux on rigole, voilà mais on ne va pas définir le niveau d'être cool aux yeux du monde c'est pas le monde qui va définir comment on doit être cool c'est nous qui devons par le Saint-Esprit, par la connaissance de la parole et la sainteté voilà faire les choses bien c'est vrai la gloire de Dieu le premier